Dans le passé, vous avez vécu une situation où est-ce que vous avez eu temps et justement, vous avez été en mesure de prendre un pas de recul et de réaliser que vous avez eu temps. Et qu'est-ce que vous avez appris de ce moment-là? Plus jeune, je sais qu'il y avait une bataille entre deux personnes, mais je m'étais interposé pour qu'ils arrêtent de se battre et qu'ils essaient de dialoguer aussi. Parce que c'est pas un tort, mais je me suis dit, j'ai juste embarqué, arrêtez de vous battre pour vous battre. C'est un tort et no way, mais en même temps, j'ai interrompu une bataille. Je me suis senti fier pour ça. Perso, je n'aime pas les problèmes. J'évite les problèmes le plus possible. C'est sûr que j'ai eu des mauvaises fréquentations au secondaire, surtout mes deux premières années. Et ça n'a pas, comment dire, je m'en suis séparé, heureusement. Mais c'est sûr que ça a laissé quand même un impact sur certaines choses, sur ma façon de voir, sur ma façon de faire. Mais au long terme, et ça que je suis redevable pour certains des professeurs que j'ai croisés sur mon chemin, et des amis aussi, c'est que j'ai appris qu'il y a des gens qui n'en valent pas la peine de perdre son temps pour eux. Même si c'est les seules personnes que tu as dans ton choix, c'est mieux d'être seul et être bien qu'être avec des gens mal accompagnés. Ça, c'était la façon de penser que j'avais et que j'ai développée, surtout vers la fin de mon secondaire. En fait, moi, pendant la période où j'étais au secondaire, je me rappelle, il y avait le Facebook qui était vraiment populaire. Et le nombre d'amis vraiment avait comme un gros truc. Si tu avais par exemple 500 amis, 3000 amis, des trucs de ce genre, c'était vraiment comme tu étais populaire et ainsi de suite. Mais moi, je ne comprenais pas encore ce concept-là, mais je comprenais le concept que quand tu as beaucoup d'amis, tu es bien, tu vois. Mais j'ai remarqué que plus les années avançaient, plus les gens que tu croyais qu'étaient tes amis, ils ne restent pas. Ils ne restent pas éternellement. Et à la fin de l'histoire, tu finis qu'avec un groupe d'amis. Un groupe d'amis, mais ce qui est bien avec ce groupe d'amis-là, c'est que c'est un groupe d'amis solide et que c'est des liens que tu te fais en fait. C'est des liens que tu te fais qui perdurent après. Quand vous êtes adulte, vous êtes encore pote et ainsi de suite. Quand vous avez vos carrières et ainsi de suite, vous continuez à rester en contact. Et ça aide parce que tu reflètes après sur les années du passé. Tu reflètes en fait sur l'expérience que tu as eu. Et après, tu te dis, j'ai bien fait de faire ce choix-là en fait. J'ai bien fait de continuer. Il y en a que j'ai vu qu'ils ont continué sur le mauvais chemin. Et malheureusement, aujourd'hui, ils ont mal tourné. Mais comme, tu sais, il suffit rien d'un petit truc, d'un petit truc qui permet de débloquer la chose. Tu sais, que ce soit un professeur qui te tend la main, qui t'aide avec une chose, qui croit en toi par exemple, que ce soit tes parents qui t'aident. Ou tu rencontres une personne tout simplement qui te fait comprendre que telle personne par exemple, c'est pas une bonne chose pour toi et tu perds du temps avec eux. La preuve, tu as foiré quelque chose à cause de ça, tu as manqué des opportunités à cause de ces gens-là. Maintenant, grâce à cette personne-là qui t'a aidé, tu as réussi à remonter cette opportunité-là, tu as permis de remonter la pente. Ce que j'ai compris, moi, c'est deux choses. La première, comme j'ai dit, il faut être bien accompagné. Mais surtout, il ne faut pas négliger des opportunités en fait. Il faut vraiment profiter de toutes les portes qu'on a. Parce que si on pense que par exemple, on n'est pas assez bien pour, par exemple, à tel groupe de personnes ou on n'est pas assez bien pour participer à telle chose. Parce que soi-disant, des professeurs t'ont dit ça ou simplement la société te dit ça à chaque fois. Donc, tu vas sombrer dans les choses mauvaises et tu te dis, vas-y, c'est qu'il tout double et je vais aller avec tel groupe de personnes, j'en ai rien à faire maintenant. Tu vois, ça va me permettre par exemple de me faire de l'argent facile, ça va me permettre d'être populaire et ainsi de suite. Alors qu'à la fin, c'est éphémère tous ces trucs-là. Ça ne dure pas en fait, c'est ça le problème. Donc, il faut au moins travailler fort et avoir quelque chose qu'avoir beaucoup mais qui ne valent rien en fait. Viser la qualité au lieu de la quantité en fait, tout simplement. Merci. 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 Merci.